Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance pour cette nouvelle lune en poisson qui se déroule tout simplement aujourd'hui, donc le 13 mars 2021. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à tout simplement reprendre les rênes de leur vie en les aidant à conscientiser, à libérer toutes les causes profondes qui les bloquent. qui font qu'elles ont certaines problématiques dans leur vie. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ça peut être des difficultés à aimer leur corps, ça peut être des traumatismes dans l'enfance qu'elles ont du mal à libérer. En tout cas, ça provoque encore des blocages, ça les empêche d'être réellement elles-mêmes. Ça les empêche tout simplement de se connecter à leur âme puisqu'elles ont forgé une carapace tout autour d'elles. Et pour ça, j'utilise différents outils qui m'aident justement, qui me permettent de les aider à recontacter finalement leur puissance intérieure et les cartes en font partie. J'aime bien tirer les cartes, ça permet de transmettre des messages et ma mission, c'est de transmettre des messages dans cette vie. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous apporter un message, en tout cas de vous permettre de comprendre qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson apporte comme énergie, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, sur quelle tendance énergétique on va surfer. Et c'est à vous effectivement ensuite, puisque c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à m'en faire la demande. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo. Mais donc du coup, ici, c'est une guidance générale. Donc il faut que ça puisse résonner en vous, il faut que vous puissiez l'adapter à votre propre vie. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est tout simplement que la guidance n'est pas faite pour vous. Voilà, pour les personnes qui, pour qui ce genre de vidéo plaise ou qui a envie d'en savoir plus sur les autres thématiques que je peux aborder, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, déjà à vous abonner pour recevoir les notifications dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Et aller regarder les playlists. Il y a des playlists plus consacrées à la nutrition, plus consacrées aux troubles du comportement alimentaire ou au corps. Donc voilà, en fonction de ce qui vous intéresse, vous allez retrouver d'autres vidéos. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vais donc tirer les cartes. Donc comme ici, on est sur une guidance de nouvelle lune, eh bien je tirerai les cartes de l'oracle, la puissance de la lune tout à l'heure. Mais avant, je vais commencer par, pour celles qui ont l'habitude de voir mes tirages, je vais commencer par un tirage général avec des tarots et l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, Maggie, quel est le message de cette nouvelle lune ? En façon, aujourd'hui, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, ça fait vraiment beaucoup de cartes. On va éviter de commencer par cette carte d'un coup. Alors, j'ai quand même celle-ci qui veut sortir, ok ? Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, je vais vous expliquer ce qui est en train d'être libéré. Quand sont-ils, quand sont des énergies de cette nouvelle lune pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok, je vais m'arrêter là. Alors, on a un 7 de coupe, un 6 de coupe, un 7 de pentacle et un 6 d'épée. Ah, c'est rigolo, ça fait 7-6, 7-6. Alors, je ne m'y connais pas du tout en numérologie, s'il y en a qui s'y connaissent. Si vous y voyez une signification particulière, on a 7-6, 7-6. Bon, on a déjà deux coupes, donc au niveau émotionnel, ça va bouger un petit peu. Et en deux de deck, j'ai un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la guérison, c'est prendre soin de soi. C'est faire une pause et c'est réfléchir. Ok, alors du coup, on va venir préciser les cartes. Donc, sur le 7 de coupe, s'il vous plaît, Maggie, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 7 de coupe. Peut-être qu'on ne veut pas s'en parler son message. C'est l'énergie. Oh, ok. Instabilité sur 6 de coupe. Parole sur 7 de pentacle. Ah, alors j'en ai deux. Alors, c'est pas la première fois qu'elle sort, celle-ci. Alors, du coup, j'ai argent et voyage. Ok, sur 6 d'épée. Ah, j'en ai deux aussi. Alors, sur 6 d'épée, j'ai la loi. Alors, est-ce qu'on voit toujours ? Ouais, je vais aller déballer un petit peu. J'ai la loi et j'ai l'évolution. Bon, déjà, les choses bougent et évoluent. C'est déjà pas mal. En tout cas, j'ai contrat. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, ces contrats, ça va être de l'ordre professionnel. Peut-être qu'il y a des signatures. Peut-être que cette nouvelle lune, alors la nouvelle lune en poisson, c'est la connexion avec nos intuitions. Donc, peut-être que vous allez signer des contrats, conclure des choses au niveau professionnel. Il y a des choses qui bougent. On a aussi quand même cette carte de la loi. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se règlent au niveau administratif. La carte du contrat, elle peut aussi parler au niveau sentimental, tout simplement, avec les contrats d'âme. Donc, peut-être que, justement, cette nouvelle lune en poisson, par rapport à ses intuitions, peut-être qu'elle apporte de nouvelles énergies, de nouvelles libérations par rapport aux contrats d'âme. Peut-être que les contrats d'âme, justement, qui n'étaient pas encore officialisés, j'ai envie de dire, j'ai le mot contractuel qui me vient. Contractualisé, je ne sais même pas ce que ça peut dire. Bon, bref. Peut-être que les choses évoluent et peut-être que les ânes qui avaient conclu des contrats ensemble, eh bien, cette nouvelle lune en poisson avec toutes ces nouvelles intuitions, les messages. Voilà, je ne sais pas si vous avez fait des rêves bizarres cette nuit. Moi, j'en ai fait un. Peut-être que j'ai beaucoup de mal à parler. Donc, je pense qu'il y a des choses importantes à retenir. Donc, retenez-les bien. Que, voilà, peut-être qu'il y a au niveau des missions, des contrats d'âme entre les âmes. Putain, je n'arrive pas à parler, c'est chiant. Qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Parce que là, il est temps que les contrats d'âme se fassent. Que ce qui a été décidé avant de s'incarner se fasse. Il est grand temps. Alors, je pense aux flammes jumelles, mais c'est tout type de contrat. Peu importe que ce soit, ce n'est pas forcément toujours dans les relations amoureuses telles que nous, en tant qu'êtres humains, on les entend. Tout simplement avec des amis, des âmes sœurs. On en a dans nos familles aussi. Donc, c'est tous les contrats d'âme qui, là, sont amenés, justement, à être officialisés. Parce qu'il est temps, justement, on a tous des missions et qu'il est temps de réaliser nos missions. Donc, il y a peut-être une évolution par rapport à ça. Voilà, ça, j'ai réussi. À sortir. Alors, je continue. Donc, sur 7 de coupe et instabilité. Alors, on a le 6 de denier sur 6 de coupe et parole. Bon, il va bien nous sortir un petit 7. Comme ça, on continue. 6 de coupe et parole. Alors, non. 4 d'épée. Sur 7 de pentacle, argent et le voyage. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, mais elle s'est retournée. Alors, je n'ai pas vu. 7 de pentacle, argent et le voyage. S'il vous plaît. On peut voir sur 7 de pentacle et l'argent. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah. Ok. 3 de coupe. Et sur 6 d'épée, loi, évolution. Alors, c'est le 9. 9 de bâton. Ok. Et en 2 de deck, j'ai le 2 de denier. Donc, question d'équilibre à trouver, de choix à faire, de décision. Ok. Un choix concret, en tout cas à faire, dans cette idée peut-être d'évolution contre un dame. Je ne sais pas. Du coup, on va voir le reste. Alors, est-ce que le Dixie doit apporter quelque chose de particulier par rapport à ce tirage et à la nouvelle lune en poisson ? Est-ce qu'il y a un message supplémentaire ? Une image à nous apporter, s'il vous plaît ? Je n'en ai pas l'impression. Alors, on ne va pas utiliser le Dixie. Alors, je regarde quand même le dos de deck. Le dos de deck, on est encore sur un choix. C'est comme le 2 de denier, un choix à faire. Concret. Alors, qu'est-ce que je vais tirer d'autre ? Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il se passe sur cette nouvelle lune en poisson ? Qu'est-ce qui est libéré ? Pour les personnes qui ont fait cette vidéo. Quel est le message ? Alors, j'ai la colère. Est-ce qu'il y a autre chose qui est libérée par cette nouvelle lune en poisson ? Alors, j'ai une carte qui a volé. J'ai colère, j'ai équilibre la nuit. Elle sort souvent celle-ci pour les lunes. Donc, bon, ce n'est pas étonnant. C'est justement que les choses s'équilinent. Peut-être que les personnes qui ressentaient beaucoup de colère, qui étaient beaucoup sur des énergies de colère, peut-être que ça, c'est en train justement de s'équilibrer, d'être purifié, d'être nettoyé. Et on te dit qu'on parle aussi de magnétisme. Donc, en lien avec ses intuitions, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnecter à leur capacité spirituelle, donc reconnecter avec des choses profondes en elles comme du magnétisme, par exemple. Alors, ensuite, est-ce que... Là, j'ai quelque chose à dire. Il y a un message, un conseil. Ok ? Par rapport à ce tirage pour les personnes qui ont vu ma vidéo. Ok ? J'ai trois cartes qui ont sauté du coup. Alors, en dos de dé, j'ai quand même la carte de voguer, de se laisser guider, qu'il y a des signes au quotidien qui vous mènent vers votre juste chemin. Il faut juste savoir se laisser porter. Et je ramasse juste les cartes qui sont tombées. Hop ! Et je vous les montre. Alors, la première qui est sortie, c'est s'instruire. Alors, ça me fait penser plus à ce côté magnétisme, justement, par rapport à cette intuition qui peut-être peut se révéler à vous. Toutes ces capacités spirituelles profondes, peut-être que vous avez besoin justement de vous instruire. Peut-être qu'il y a du nouveau sujet qui vous intéresse, qui vous passionne. Voilà. Donc là, on vous dit tout simplement de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, ou même faire carrément des programmes pour justement nourrir cette curiosité qui va s'éveiller en vous. Ensuite, j'ai la carte de se remettre en question. Donc, de vous poser des questions. Comment est-ce que vous vivez une situation actuelle ? Le conflit ? Cette colère ? D'où est-ce qu'elle vient ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle est votre part de responsabilité là-dedans ? Et on vous invite à écouter les astres, de prendre conscience finalement de notre connexion au ciel. Et c'est en lien pour moi avec ces capacités spirituelles que toutes les étoiles, tout à chacun finalement. On est tous là pour éclairer le chemin des autres. On est les synchronicités des autres. Donc, soyez à l'écoute. Alors, je vais faire le tirage et puis après, je tirerai une carte avec la puissance de la lune pour synthétiser. Alors, on a du coup, on commence ici avec le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, on est dans une question aussi de choix encore une fois. Alors, peut-être que la nouvelle lune en poisson va nous obliger à faire des choix. Donc, une notion de choix, de se positionner aussi dans l'entourage. Il y a aussi une notion d'imaginaire. Peut-être qu'on imagine beaucoup de choses, qu'on se fait des films, que voilà, du coup, ça nous empêche d'être aussi dans le choix et de se positionner. Et en plus, on a ici la carte de l'instabilité. Donc, effectivement, il y a des instabilités certainement dans l'entourage, la famille, dans la relation de couple avec les enfants. Stabilité physique, émotionnelle, mentale. Voilà, se positionner. En tout cas, la nouvelle lune, là, le message, ça va être de faire des choix. Encore une fois, parce qu'on a plusieurs cartes où on nous dit de faire des choix pour justement arriver à se positionner et sortir de cet imaginaire et passer à l'action aussi. Alors, on a ici le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est une notion de partage, d'équité, d'équilibre, encore une fois, pour le coup, d'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Est-ce qu'on décide de partager ? Est-ce qu'on décide de donner au contraire de ne rien donner ? Donc, il y a peut-être un choix justement. Alors, peut-être qu'il y a du coup une instabilité, un déséquilibre dans vos relations par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez et que là, on vous invite à prendre position, à faire un choix, à décider, ok, telle personne, je décide de ne plus rien donner, telle personne, je décide de continuer à donner, mais en tout cas, de faire un choix dans ces relations, de rééquilibrer ces relations. Ensuite, on a donc ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est, alors on parle souvent de la carte des flammes jumelles, c'est une relation en miroir. Alors, je vous renvoie aussi avec la notion de contrat, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette notion de contrat à honorer, putain, c'est le mot que j'ai cherché. Voilà, quand je reçois des trucs, c'est difficile parfois de sortir les mots, mais là, c'était plus facile. Donc, c'est un contrat à honorer. Donc, il va peut-être y avoir des retrouvailles pour les personnes qui sont dans des parcours de flammes jumelles, mais cette carte du 6 de coupe, c'est aussi la relation en miroir par rapport à soi-même. Donc, il peut y avoir des blessures du passé qui remontent. Là, je vous renvoie aussi à la carte de la colère. Il y a peut-être des anciens événements qui refont surface tout simplement pour être épurés, pour être libérés. Et on vous parle de colère et on vous parle de paroles. C'est-à-dire que ça va toutes ces blessures du passé ou si vous avez des contrats avec des personnes, on vous dit qu'il va falloir communiquer, il va falloir libérer tout ça. Et alors, ça me fait rire parce que j'ai fait mon propre tirage de Nouvelle Lune de savoir qu'est-ce qu'on invitait à faire et j'ai, avec mes cartes perso, et j'ai la carte de la communication et la colère qui est sortie. Donc, bref, aparté. Et donc, du coup, ça peut être aussi le symbole d'une personne du passé qui revient. Mais en tout cas, il y a pour moi cette notion de devoir libérer des choses par la parole dans cette relation, peut-être dans ce contrat d'âme. Et ici, on a donc le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est faire une pause, réfléchir. C'est la même carte d'Ododec ici. Donc, c'est prendre soin de soi et être dans la guérison. Donc, pour moi, cette Nouvelle Lune, elle va apporter sur les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, peut-être plus de communication. Peut-être que cette personne va revenir vers vous si vous n'étiez pas en communication. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère qui va être libérée, mais c'est positif. C'est pour être dans une énergie de guérison. Et ça va passer par la parole, la communication. Peut-être qu'on vous invite aussi à bien réfléchir à ce que vous comptez dire et ne pas dire. Et là, je vous renvoie ici avec le 6 de denier. Qu'est-ce que je décide de donner ou de ne pas donner ? C'est pareil que dans la parole. Qu'est-ce que je décide de dire, de donner comme information ou au contraire de ne pas donner dans cette relation ? Donc là, on vous invite à réfléchir par rapport à cette histoire de communication. Est-ce que c'est juste pour vous ? Est-ce que ça va rétablir un équilibre ? C'est dans cette notion aussi de faire des choix, de se positionner. Et ça, il va falloir vous connecter à vos intuitions pour le faire. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Alors, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, on est dans entreprendre. Le Pentacle, c'est le travail, c'est l'ancrage, c'est le matériel. Donc là, c'est l'idée d'agir, mais d'agir dans la matière, quelque chose de concret. Donc, il y a aussi cette notion dans cette Pentacle de patience, mais aussi de récolter les fruits. Tout ça, ça va vous permettre, il va falloir encore peut-être un peu de patience, mais ça va vous permettre de récolter les fruits. Alors, peut-être que pour certains, ça va débloquer des choses. Peut-être que cette nouvelle lune-là, elle est en train de vous dire aussi que de continuer d'agir, d'être dans le concret, de faire des choix et ça va vous permettre de débloquer. Alors, débloquer les voyages, ça, encore une fois, on n'a pas trop la main dessus, mais faire ce voyage intérieur aussi. Avancer, c'est dans l'idée de mouvement pour moi le voyage, c'est bouger, oser sortir. Le mot qui me vient, c'est oser sortir sa zone de confort. Peut-être qu'il y a des choses dans la matière que vous n'osez pas agir, entreprendre, comme choix justement. Et pourtant, là, on vous dit, il va falloir sortir sa zone de confort si vous voulez aller vers l'avondance parce que le petit bonhomme ici du voyage, vers la gauche, c'est vers l'argent. Donc, c'est au-delà de l'argent matériel qui peut l'être également, bien évidemment, mais pour moi, c'est aussi cette notion d'abondance. Et on a ce soleil et on a cette roue donc de choses qui tournent. Donc, si vous voulez que les choses changent et qu'elles évoluent et aller vers plus d'abondance dans votre vie, il va falloir agir concrètement dans la matière. Et ici, le 3 de couple, le 3 de couple, on est dans cette idée de savoir gérer ses émotions, ses sentiments. Il y a une idée aussi de célébration. Donc, on vous dit bien, encore une fois ici, que si vous agissez dans la matière, vous allez pouvoir célébrer des choses. Vous allez réussir justement à accueillir ses émotions, à pouvoir les exprimer librement ou au contraire, décider de ne pas dire certaines choses. Mais vous ne serez plus dans l'instabilité parce que c'est vous qui allez faire ce choix de parler ou de ne pas parler, de rééquilibrer certaines choses. Il peut aussi y avoir dans cette carte du 3 de couple la notion d'amis qui aident, d'être entouré par des amis qui nous aident. Donc, vous pouvez aussi demander conseil à des amis, mais à des amis que vous aurez choisis où vous pouvez être sûr qu'ils vont vous donner un avis éclairé et qui ne vont pas vous détourner justement de ce que vous vous auriez fait en lien avec votre intuition personnelle. Et ensuite, ici, sur le 6 d'épée, le 6 d'épée, on est dans l'idée de quitter une situation. On a ce bateau qui part. Donc, c'est l'idée de quitter une situation, quitter une situation, quitter une personne, peu importe, mais dans l'idée aussi d'évoluer. Donc, on a encore ici cette carte de l'évolution. Le 6 d'épée, c'est aussi évoluer au niveau de ses idées. Donc, par rapport dans l'action et cette sortie avec le voyage, cette sortie zone de confort, pour sortir sa zone de confort, il va falloir peut-être changer, évoluer par rapport à vos idées. Peut-être que vous aviez une idée préconçue avant et que là, on vous invite, en tout cas, cette nouvelle lune en poisson, vous invite à changer, changer votre fusil d'épaule. Évoluer par rapport à ça pour justement quitter une situation. Évoluer par rapport à vos peurs. Évoluer par rapport à vos croyances limitantes. En tout cas, il y a la justice divine qui s'en mêle. Il y a la loi. Alors, pour certaines, ça va être des choses très concrètes, matérielles au niveau de la loi réelle, physique dans la matière, j'ai envie de dire. Donc, peut-être qu'il y a des décisions de justice, il y a la loi qui s'en mêle, mais c'est pour une évolution. On monte les marges, donc on avance, on quitte une situation. Donc, c'est plutôt positif en général. Et après, d'un point de vue, si je reviens avec mes contraintes d'âme et plutôt d'un point de vue spirituel, il y a encore une fois la justice divine qui s'en mêle parce qu'elle en a un ras-le-bol qu'on n'honore pas nos contraintes d'âme. C'est pourquoi on est venu sur Terre et du coup, elle s'en mêle, elle vous permet d'être dans cette évolution et elle vous permet peut-être de quitter parfois certaines situations mais pour évoluer vers vos contraintes d'âme, vers votre mission de vie. C'est comme ça que moi, je le prends en tout cas. Et on a ici donc ce neuf de bâton et le neuf de bâton, c'est la patience, la prudence, la planification, la protection, l'organisation, la réflexion. Donc, il y a cette idée non plus que ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas le fou, ce n'est pas la spontanéité, allez, vas-y, hop, je me casse, etc. Non, il y a une notion quand même, c'est une évolution mais qui est douce et qui se fait dans la planification, dans la réflexion, on réfléchit aux choses, on s'organise dans la matière. C'est encore une fois ce set de pentacles. On décide d'agir, d'entreprendre des choses dans la matière concrètement. Comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que je vais réussir à faire ce choix ? Et donc, ça va se faire dans la prudence, dans la planification, dans l'organisation. Ça va se faire dans l'équilibre des choses. Voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais c'est pour du positif. Voilà, comment est-ce que je l'interprète ? Et je vais finir sur la puissance de la lune. Est-ce qu'il y a un message particulier à nous apporter ? Alors peut-être du coup, là, au niveau spirituel. Ok. Et au niveau sentimental, est-ce qu'il y a quelque chose à nous apporter ? Ok. Alors, je ne vais en prendre qu'une seule parce que sinon, on va s'éparpiller. Alors, au niveau sentimental, j'ai la carte du nœud nord. Au niveau spirituel, j'ai la carte de la pleine lune tout court. Alors, je vais quand même tirer une au niveau du travail. Je vais faire une des cartes de pentacle. Oh oui ! Au niveau du travail, c'est la lune disséminante. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces lunes ? Alors, la lune disséminante au niveau professionnel. Elle nous dit d'avant de prendre une décision ou de faire des choix importants. Je ne l'invente pas, je ne fais que lire le livret. On vous demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que vous souhaitez faire. Bon, je vous le montre, je viens de vous lire tout ça. C'est concrètement ce que je vous ai dit. C'est dans cette idée du droit de coupe de pouvoir demander conseil à des amis, de céder d'amis, mais de choisir des personnes de confiance et dans cette notion de faire des choix, de prendre une décision. Donc là, on vous invite, on vous dit demandez leur avis et leurs conseils. En partageant aux autres ce que vous souhaitez mettre en place, cela va vous permettre de prendre confiance en vos capacités à créer et dans votre façon de présenter les choses. Cette lune vous demande d'être dans l'échange avant l'action concrète. Prenez en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de vos projets professionnels. C'est-à-dire que le fait aussi de pouvoir communiquer avec les autres, ça va vous permettre d'être dans un débat aussi et peut-être d'évoluer au niveau de vos idées, de quitter peut-être certaines croyances limitantes. C'est pas toujours, c'est vrai que les cartes on a toujours à dire que c'est dans la matière, on va quitter une situation, c'est-à-dire qu'on va quitter une personne, on va quitter une maison. Non, non, c'est peut-être aussi tout simplement quitter ses croyances. Il y a aussi des choses qui se passent dans notre intériorité. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre non plus. C'est juste que là, le fait de communiquer avec les autres, dans cette notion, encore une fois, de parole, ça va peut-être vous permettre de prendre conscience que vous avez besoin d'évoluer au niveau de vos idées tout simplement pour être dans une réelle évolution. Alors, j'avais dit que ça c'était au niveau spirituel. Alors, la pleine lune au niveau spirituel, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, elle nous invite à travailler. Alors, je rigole parce que donc je vous lis. La pleine lune vous invite à travailler sur le pardon, la colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en vous sont des énergies qui peuvent vous empêcher de vous connecter avec vous-même. Donc là, en gros, on vous dit, encore une fois, que cette nouvelle lune en poisson, elle vous aide à libérer cette énergie de colère pour être dans le pardon. Le message, là, c'est où on vous dit, on est là, c'est là pour vous aider à pardonner, à vous pardonner, à pardonner aux autres. Alors là, on vous dit, vous pouvez inscrire ce mantra en vous pour vous connecter avec les belles énergies. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Donc voilà, là, on vous dit vraiment qu'il y a encore une fois cette idée de colère, de liens toxiques, de choses qui ne sont plus justes, qui se libèrent pour être dans une énergie de pardon et donc d'ouverture aux autres. Et enfin, au niveau sentimental, donc on a ce nœud nord. Alors, celle-ci, je ne la connais pas du tout en plus, je crois, c'est la première fois que je la vois. Alors, qu'est-ce que nous dit le nœud nord au niveau sentimental ? Alors, ce message vous invite à vous libérer de votre passé. Il y a une ou des relations passées qui vous pèsent encore aujourd'hui et qui vous empêchent de croire à votre bonheur actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui s'arrête bientôt. Je vous parlais de quitter une situation et je vous parlais quand même de contraint d'âme qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent s'arrêter pour honorer certains contraint d'âme. Aujourd'hui, cette lune vous invite à vous libérer de votre passé et de vous aimer et d'aimer les autres comme si vous n'aviez jamais souffert. Une partie de vous projette d'anciennes souffrances sur votre vie actuelle et cela vous fait croire que les choses se terminent toujours mal. Ce n'est pas le cas. Vous avez un avenir sentimental radieux devant vous mais pour le créer, on vous demande de vous libérer des liens toxiques que vous avez avec votre passé sentimental. Voilà ! Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il n'y a rien de plus, je n'ai rien de plus en tout cas à ajouter. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si ça vous aide et puis moi, ça m'aide aussi à peaufiner encore plus mes interprétations. Je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour la vidéo du tirage des énergies donc de la semaine prochaine pour la semaine du 15 mars. Merci à tous pour votre écoute, à très très bientôt !